Bonjour Vlado, bonjour Serge. Depuis maintenant quelques années ça fait déjà depuis 1995 je crois que nous travaillons ensemble et j'ai le plaisir de te voir chaque année évoluer à ton rythme qui est assez soutenu au niveau de la création et j'aurais voulu savoir ce que les veriales et notre collaboration ont pu apporter en sérénité dans ton travail ou au contraire ont provoqué dans ton travail des réactions artistiques intéressantes. Déjà comme ça on essaie un peu réfléchir dans l'océan du temps ça fait déjà combien ça fait 17 ans 17 ans voir un peu c'est ce parcours du temps et c'est focus sur cette relation l'artiste la galerie galerie abiot chez Serge Chassinsky. L'idée qui me vient maintenant c'est l'idée d'atelier d'atelier de recherche parce que tout de suite des débuts c'était une particularité ça veut dire travailler sur la thématique chaque année on a eu le thème sur lequel les artistes devraient répondre au billet par billet du verre par billet de sculpturalisme sur le verre donc c'était très différent et très tentant ça veut dire que dans son cours on a eu un défi à lancer et autant plus c'est vraiment quelque chose par excellence parce que c'est vraiment ça qu'on demande et qu'on veut donc c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de la recherche un atelier en plein air dans la galerie parce qu'on est constamment à s'interroger qu'est ce qui est en fait le sujet de la créativité. Et là ta dernière pièce qui est une évolution encore de ce qu'on a pu voir ces dernières années tu pourrais nous en parler un petit peu plus parce que c'est pas une pièce facile mais c'est une pièce qui va dans le sens justement de ta créativité par rapport à la lumière et ça je pense que c'est une pièce qui est aussi indoor et outdoor c'est à dire qu'on peut la mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur elle est sur roulette donc c'est une nouvelle sorte de sculpture que tu es en train de sortir que l'on va pouvoir justement bouger dans la maison de façon facile et pourtant c'est une pièce qui est très lourde. Déjà répondre comme ça tout de concrètement c'est pas facile parce qu'il faut retourner déjà sur l'ancien du verre ça veut dire que on travaille avec ces médiums qu'on appelle ça le verre on essaie de comprendre ça veut dire le verre c'est un matériau qui existe déjà 5000 ans et l'homme a utilisé tellement il a tellement développé qu'aujourd'hui est presque banalisé et c'est aussi le sujet de revoir ces médiums et le comprendre comme un médium pas comme une finalité mais comme un moyen et justement c'est toujours que dès que je essaye exprimer traverser ces matériaux je sais toujours réfléchir à ce sujet là donc je ne le prends pas comme la finalité mais quelque chose qui m'aide d'exprimer quelque chose c'est beaucoup au-delà et la particularité de ces matériaux qu'on appelle sur le verre c'est que c'est un conducteur de la lumière donc c'est quelque chose qui me touche profondément parce que c'est en fait travailler sur l'idée de seuil et justement cette plaque c'est quelque chose que aujourd'hui on est très très dedans parce que on voit notre génération passe par l'écran et en fait je travaille sur l'idée de l'écran la lecture lecture quelque chose qui nous fait animer de quelque chose ici c'est en fait le verre qui permet animer animer la lumière et il nous fait en même temps l'idée de la lecture de la lumière donc c'est cette idée qui m'est qui m'est qui m'est conduit de peaufiner ces nouvelles recherches sur ces recherches artistiques et cette pièce particulièrement cette pièce est très changeante c'est à dire qu'elle passe du verre au bleu tu as pris un verre assez particulier elle passe du verre au bleu elle elle est très changeante suivant la luminosité je veux dire c'est une pièce qui va être pas du tout figé dans la journée c'est à dire qu'elle va à des moments peut-être complètement disparaître comme un écran est éteint il ya des moments à être vraiment animé de façon tout à fait exceptionnelle tout à fait justement c'est ça qui est qui est un moment assez particulier qu'on travaille sur notion du temps le temps qui qui nous titille tellement depuis la pensée humaine voilà c'est une grande question qui qui va c'est maintenant peaufiner dans le temps je m'arrête là bon tu es très connu pour tes pièces qui sont posées sur des blocs de pierre et tu les as fait à des dimensions assez grande tu avais l'intention de faire des dimensions beaucoup plus grande mais pour faute de moyens tu n'as pas pu aller jusque là et maintenant certains mêmes artistes relativement connus on va dire tout simplement plagiés copiés quel est ton ton sentiment d'un sentiment de frustration de ne pas avoir pu pour des raisons de moyens aller encore plus loin dans ton idée où tu t'en accommodes et aujourd'hui tu tu es encore plus créatif pour faire avec tes moyens c'est difficile de répondre comme ça c'est une discussion beaucoup plus longue ça veut dire que si on se déclare être créatif un créateur un artiste ça veut dire qu'on veut être déjà être original de quelque chose on veut en même temps on dise que la créativité c'est le créateur artiste c'est un entonnoir de la pensée universelle qui essaie de de nouveau diffuser et rediffuser donc en fait tout ce qui est soi-disant objectif et finalement une réflexion beaucoup plus universelle et si il y a quand tu essaie d'évoquer l'histoire de copiages tant mieux qu'il y a qu'on peut donner la sens de quelqu'un qui se met à marche à réfléchir si ça lui aide après rebondir sur quelque chose beaucoup plus personnel ou quelque chose qui peut récréer les nouveaux pensées là je suis d'accord mais si on reste tout simplement dans un plagiat c'est dommage perd le temps Toi tu as tout l'avenir devant toi tu es encore très jeune tu n'as pas encore 50 ans tu es un jeune homme et puis bon tu as la chance d'avoir une famille qui t'es proche et qui te soutient avec ton épouse Emmanuel qui joue un rôle quand même important dans ta carrière parce que je pense qu'elle passe une partie de son temps aussi à à promouvoir ton travail à être ta je dirais ton aide de camp indispensable pour un certain nombre de points dans dans le je dirais dans l'organisation de ton travail on a chacun dans la vie la chance il faut savoir à quel moment il faut la saisir moi j'ai eu la chance tomber sur quelqu'un qui partage mes idées qui est aussi créative dans l'autre façon et c'est vrai que si on est un peu dans le bas de de la recherche de la pensée quelque chose qui t'élève une sorte d'élévation qu'est ce qu'on veut plus je pense que c'est la sens c'est le sens de la vie en tous les cas je sais que tu vas faire une grande carrière et ta carrière est déjà grande merci merci